Et salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 2 du let's play pour la saison 2, pour, excusez-moi. Donc, alors, je vous ai laissé la dernière fois sur une rapide vidéo de présentation plus ou moins ratée. J'espère que vous aurez, enfin, que la plupart d'entre vous ont vu que j'avais mis le lien du Twitch où il y avait la vidéo du live pour compenser, en fait, les 5 premières minutes. C'est pas moi qui ai filmé le live, mais au moins vous avez la discussion au complet, parce que moi j'avais un petit souci avec TeamSpeak, je sais pas ce que s'est passé, j'ai pas eu le son. Alors que d'habitude ça marche très bien, donc bon, c'est pas dramatique non plus. Alors, comme je vous l'ai dit, je me suis posé vite fait, donc là où j'étais dans le trou, j'étais hier en fait, je me suis posé à cet endroit là. Donc, pas définitivement, mais le temps de récolter un petit peu de ressources et autres, je me suis posé là. Alors, déjà, pour le compteur de morts, je suis le dernier à être mort sur le serveur bêtement, parce que je suis tombé, j'ai voulu descendre rapidement, et en fait, le temps que la flotte descende, moi je suis descendu plus vite que la flotte, donc je suis mort. Les autres, bon, les morts se sont succédés assez rapidement quand même, mais bon, c'était assez marrant, on a rigolé, mais en fait, à chaque fois que j'appuie sur le bouton pour filmer hier, j'avais coupé frappe, du coup en fait j'ai rien filmé. Donc, bon, il s'est pas passé non plus 30 000 choses. Alors, sinon, du côté de chez moi, alors, j'ai fait le petit grinder vite fait, histoire de commencer à récupérer quelques matériaux, pour pouvoir faire ma table d'artcraft de base, donc le bouquin électeur 3, parce que j'ai déjà fait pas mal de pioches pour rattraper certains des minerais que j'avais commencé à récupérer. Donc, j'ai récupéré quelques bricoles, donc j'allais attaquer le jetpack et compagnie, des trucs de base. J'ai trouvé un portal gun dans un dongo, en minant un dongo classique, je t'ai d'ailleurs surpris. Je sais pas si je peux vous le montrer, ce qui doit être, par où je remonte, je vais essayer de vous le montrer quand même. Alors, j'ai été surpris, parce que dans le château, juste là qu'on voit sur la carte, il y avait, vu qu'on était deux, à arriver par là, il s'est, comment ça s'appelle, magic. Qui est allé le fouiller, parce que du coup, j'étais en train de miner. Et du coup, il a trouvé un portal gun dedans aussi. Et en fait, en me promenant, et en minant dans le coin, je me suis fait arracher par des zombies. Enfin, il y a eu pas mal de zombies au début, quand j'étais un peu à poil. Et du coup, je suis allé me promener dans le coin, et le donjon, en fait, j'ai même ramassé un peu de stone. Et le donjon ici, il y avait deux coffres, et j'ai trouvé un portal gun dedans, avec un sigil d'invocation d'extra utility, donc on fera ensemble également. Mais je pense qu'on le fera même à plusieurs côtés multi. Et du coup, bon, je me suis amusé, je suis éliminé un peu partout, je suis mort vraiment qu'une fois, c'est au moment où, bah comme je vous le disais, je suis tombé de l'île là-haut, quand je suis allé chercher des arbres à slim, que je vous ai même pas montré, et que je vais vous montrer aussi. Alors, les îles là-haut, ou là-haut, pareil, je vais me mettre en créa pour vous montrer rapidement. Alors, en fait, ce sont les îles à slim, c'est ajouté par Tinkers Construct, en fait. Parce que, comme vous le savez, Tinkers Construct, ça ajoute des slims bleus, comme ceci-là. Et le problème qui se trouve, c'est que du coup, au niveau génération, le pop des slims verts se fait beaucoup plus rare. Et donc, sur ces îles, donc là, comme vous voyez, il y a des carrés bleus, là, c'est du slim bleu, et quand vous le mettez dans la table de craft, dans un espace de table de craft, vous chopez 4 boules de slim bleus. Et en fait, sur ces îles, des fois, il y a des arbres à slim, comme j'en ai un à côté de chez moi, comme là, le bleu que vous voyez là, c'est un arbre à slim, et en fait, ces arbres, voilà, ils poussent sur ces îles, et quand vous les récupérez, en fait, le tronc, ça vous donne un cube de slim, et ce cube de slim, en fait, ça vous donne 4 slim balls. Et donc, vous pouvez également récupérer des saplings de l'arbre à slim, vous les plantez sur la terre, que vous vous trouvez sur les îles, et ça fait pousser des armes à slim, donc ça fait une ressource illimitée de slim ball. J'ai pas encore essayé, au niveau automatisation de cette sapling, je l'ai serré de toute manière. Et donc, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait pour l'extérieur, j'ai commencé à pousser 2-3 ressources, mais toujours rien non plus de transcendant. Alors, j'ai attaqué également, j'ai fait ma porte du nether, parce qu'en ressources, bon, vous voyez, j'ai pas non plus des tas et des tas de choses, j'ai quelques bricoles, j'ai pas grand chose. Juste des minerais, je vais pouvoir attaquer quand même, faire pas mal de trucs au niveau minerais, j'ai de quoi commencer ce qu'il faut. Alors, pour la base définitive, ce sera pas ici, bien évidemment, là, je me suis posé là, comme ça, histoire de commencer à récolter, je vais aller récolter encore quelques ressources pour le moment, je vais sûrement aller faire un tour dans le nether, alors dans le nether, ce qui est bien, c'est que j'ai un donjon vanilla, les donjons vanilla où on trouvait les withers squelettes et compagnie, j'en ai un juste à côté de ma porte du nether, donc j'ai eu assez de chance là-dessus, je suis assez content, donc j'avais prévu, donc ce soir, je vais faire safarinettes, ça, on va y faire ensemble, donc je vais attaquer par faire déjà quelques safarinettes, parce que je voudrais directement aller récupérer, vu que je suis à côté le... je vais y arriver, un withers squelettons, j'aimerais aussi récupérer, qu'est-ce que je voudrais récupérer, un blaze, un blaze, je sais pas, si je vais en avoir réellement besoin tout de suite, j'aimerais récupérer également, qu'est-ce qu'il faut pour faire ça ? mince, ah oui, mince, je me suis pas, autant pour moi, désolé, j'ai oublié de me... ah, déjà pressé... donc, oui, comme je vous disais, le withers, je vais en avoir besoin, parce que ça va être mon usine à charbon, je vais avoir besoin également... une larme de ghast, et j'en ai trouvé en plus, ça tombe très bien, je vais avoir besoin aussi d'un... d'un pigmen, parce que je voudrais augmenter ma quantité d'or rapidement, et... le ghast pour les larmes de ghast, pour l'instant, je l'ai pas spécialement besoin, je pense que déjà le withers, ça va me dépanner, euh... de toute façon, je peux en faire deux, donc, euh... hop, et hop, on va faire également le flingue, euh... de la glowstone, de la redstone, du fer, et... non, non, avant de me coucher hier soir, j'ai préparé... de quoi faire des... des machins plastiques, là. Alors, du coup, ça c'est cool, donc je pense, de toute façon, withers que l'éton, euh... le with... ok, qu'est-ce qu'il me manque ? Ah, de la poudre à canon, ok. Le withers que l'éton, c'est sûr, euh... je le prends, après, j'hésite, euh... entre... euh... la sorcière, ou le pigmen, je sais pas trop, la sorcière, ce serait redstone, glowstone illimité, donc ça, ce serait quand même pas dégueulasse, avec des sticks, enfin, deux, trois autres trucs, ça pourrait être sympa aussi, de l'or, j'en ai pas spécialement besoin, il va m'en falloir, mais pas tant que ça, j'hésite, de toute façon, je vais refaire d'autres safarinettes encore, c'est pas dramatique ça, ah oui, ça je... alors pour ceux qui n'ont pas vu le test mode sur Tinkers Construct, c'est vrai que je suis passé devant tout à l'heure, c'est un buisson à XP, donc la petite chose que je viens de manger, la petite baie que je viens de manger, ça donne de l'XP en fait, donc c'est un buisson que je trouve bien pratique, donc dès que j'en trouve, je les ramasse et je les mange, euh... et puis, et puis voilà, c'est un petit peu près tout, c'est un peu près tout, pardon, donc là, je vais aller capturer ce qu'il me faut, je pense que je vais également me préparer, euh... ma... ma mama ? le jetpack, alors on va regarder ça tout de suite ensemble, mais normalement je devrais être bon, je pense que j'ai de quoi le faire, je voudrais préparer celui-là, donc euh... ça c'est pas de problème, ça y a pas de problème, euh... par contre ça, euh... ça ça va être bon, ça ça va être un petit peu plus tendu, non ça va être bon, ça j'ai ce qu'il faut, je sais pas si j'aurai assez de diamants par contre, parce que là ça fait un, donc ça fait deux diamants, euh... 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 bon, bon, tant ça au pire, je ferai le petit, le petit c'est pas un souci, c'est celui que j'avais déjà prévu de faire, c'était juste au niveau armure, je voulais être tranquille, pour pas prendre trop de dégâts, parce qu'on est en hard, ah oui, j'ai oublié de préciser deux règles de jeu hier, une carrière par personne, bien évidemment, et ne pas faire tourner plus de deux soul shards en même temps par personne, donc ils peuvent en avoir installé dix s'ils veulent, mais ils en font tourner que deux en même temps, ce qui évite qu'on soit trop surchargé, et on n'aurait également que deux portal guns chacun, parce qu'ils sont liés entre eux, il y a douze portal guns, on est six, donc de toute manière on n'a pas le choix, euh... c'est un petit peu près, bon, un petit peu, j'en veux avec mon petit peu, non, c'est un peu près, là ce coup-ci c'est un peu près tout, je pense que je vous ai fait le tour complet de ce que je vais faire, donc pour l'instant je ne vais pas crafter le jetpack, je vais aller capturer rapidement ce dont j'ai besoin, et euh... on se reprend, alors, ou on se reprend un petit peu plus tard, ou on se reprend quand j'aurai complètement déménagé, parce que je ne vais pas construire grand chose tant que je n'ai pas trouvé où je vais m'installer, donc on se reprendra sûrement, euh... au moment où je partirai, et qu'on cherchera là où on s'installera définitivement. Donc je vous dis à plus tard, beaucoup plus tard même, et relégends, alors, j'ai décidé de là où j'allais m'installer, donc je vais m'installer sur le bout de Preskid ici, en fait, j'ai un bon projet là, qui risque d'être assez sympa, alors, là je fais la structure de ce qui va être la maison apparente, on va dire, donc pour l'instant ça ne paye pas de mine, vous verrez en fait ça va... je ne vous donne pas trop de détails, et si j'utilise des blocs, juste de la cobble et de la roche classique, parce que pour l'instant j'ai que ça, parce que je n'ai pas non plus miné des masses et des masses, et euh... il y a énormément de modes qui vont me permettre de faire certaines constructions à grande échelle, donc, vous inquiétez pas pour l'instant, euh... le début de partie ne sera pas du tout orienté sur la déco, mais alors vraiment pas, euh... ce sera surtout de l'utilitaire, beaucoup d'utilitaires au début, histoire de commencer à poser la première carrière, euh... commencer à se ressourcer un peu convenablement, et à ce moment là, vous verrez que tout ce que j'ai posé, euh... qui servira de structure à la maison, donc les murs seront faits avec tous les matériaux que j'ai, les murs seront sûrement faits en terre d'ailleurs, pour l'instant, mais euh... il y aura de... 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 multiples façons de tout refaire, euh... de manière très très rapide, donc euh... ne vous attardez pas sur la déco pour l'instant, c'est vraiment de façon à ce que ce soit fonctionnel. Sinon, euh... donc, maintenant que j'ai trouvé que j'allais m'installer, euh... là, je continue rapidement de faire... euh... non, il faut que je prenne ça... je continue rapidement d'installer euh... les premiers murs, les trucs comme ça, et... il y a vraiment un problème avec les portels gun, je comprends pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave. Je finis d'installer rapidement ce qui va ressembler à la maison de base, et euh... on se reprend juste après. A tout de suite. Alors, euh... j'ai commencé à faire les tours de... de la maison, mais là je vais avoir besoin d'un jetpack, donc on va se crafter un jetpack rapido. Alors, il me faut, c'est de faire, euh... du faire affiner. On va le faire affiner, c'est ok. Il faut un avancé de circuit. Ok. Donc il va me falloir ça, ça, euh, ça, normalement. Alors là, je comprends pas d'où il vient. C'est pas grave. On a dit qu'il fallait de la redstone, du lapis, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai un petit peu heureusement. Euh... une bad bug si j'ai du bois. Alors, tac. Ah, il faut que je fasse cuirer ça quand même. C'est pas grave, on va utiliser ce petit artifice pour gagner du temps. Hein ? Ça marche pas avec ça. Dommage. Normalement, ça va marcher avec ça. Oui, ça, ça marche. Alors, du coup, on va se faire cuire ça, ça, là, j'ai pas encore du charbon qui traîne quelque part. Si. Euh... j'aurais bien utilisé pour chose. Cool or, parfait. J'avais une pioche. Fortune, bah, c'est très bien. C'est exactement ce qu'il me fallait. Donc, euh... je fais le jetpack, j'ai fait plus ou moins ce qui va être une ébauche très schématique de la structure de base de la maison. Et, je vais vous montrer ça. Donc, c'est vraiment structure de base. Vous inquiétez pas pour les matériaux comme je vous disais tout à l'heure, ils vont très rapidement changer dans la forme que je veux. Donc ça, c'est la forme de base de la maison. Alors, j'aime bien avoir des formes particulières, m'adapter un peu au terrain où je suis. Ça donne toujours des maisons, bah, uniques. Et en fait, ce sera vraiment la partie du dessus. Euh... On va dire qu'ici, bah, pour l'instant, il y aura sûrement peut-être mes machines de base ou les tables d'enchant, les trucs comme ça pour l'instant. Une bonne partie de l'histoire va se passer en sous-sol. Donc là, comment je le vois, j'aurais... dans l'absolu, j'aurais ici un coin cuisine manuel, on va dire. Avec sûrement au départ mes coffres. Il y a des chances. Ou peut-être pas mes coffres. Mais dans l'absolu... Euh, non, pardon. Je vous parlais de... Dans l'absolu. Donc il y aura un coin cuisine manuel avec de la déco sur mon table d'enchante, un étage avec des bibliothèques, la déco. Enfin, vraiment, très... Ça fera... En gros, ça fera villa de bord de mer, on va dire. Euh... Je ferai sûrement un petit balcon qui avancera par là, au-dessus de l'eau. Enfin, bon, j'ai l'intention... Ce sera plus le côté décoration villa le-dessus. Pardon. Et tout ce qui va devenir et nous... Enfin, tout ce qui va nous intéresser, tout ce qui va être aspect technique se passera en sous-sol. Je vous le cache pas. Là, ça peut vous paraître petit. Ce qui va être le gros du sujet, ce sera... Ce sera vraiment immense. Ce sera... Par rapport à la saison 1, ça sera... Enfin, la saison 1, c'était ridicule la taille par rapport à ce qu'on va faire là pour cette saison. Euh... Donc, oui, parce que cette saison va aller jusqu'à pratiquement janvier. Jure sur fin d'année. Et donc, ça laisse déjà encore septembre, novembre, décembre, 3... Ouais, janvier. Ça laisse dans 4 mois déjà. 3-4 mois sur ce mode pack. Donc, vous allez voir, ça va être assez colossal et en même temps, il y aura pas mal de contenu multijoueur. Visite des autres bases, des gens, ça va être sympa. Il va y avoir pas mal de trucs sympas. Donc là, pour le coup, moi, ce que je vais faire, c'est que... Je vais rattrouper toutes mes affaires. Je vais tout ramener ici pour l'instant. Je vais poser plus ou moins à l'arrache mes premières machines. En même temps, j'attaquerai de creuser le sous-sol. Il faudra que je calcule mon coût quand même, là. Et je vais avoir besoin du jetpack. Mais là, on va pouvoir faire pas mal de choses intéressantes. Je vais terraformer un petit peu. Là, on a une petite cric. Moi, j'aime bien l'autre petite cric qui est par là-bas. Celle qui est là-bas, là. On voit sur la mini-carte, là, qui fait à moitié presque fermée avec, on dirait, des récifs. Genre barrière de corail miniature. Donc, ouais, pas mal de choses. Je pense que ça vous plaira. Énormément de modes. 140 modes. 140 modes, de toute manière, on va avoir de quoi faire. Par contre, je ne suis pas GregTech, bien évidemment. Je ne suis pas du tout pour GregTech. Quand c'est moi qui fais, je ne mets pas GregTech. Après, j'ai déjà joué avec, mais je connais GregTech, mais je ne préfère pas le mettre. Donc, pour le coup, qu'est-ce que je fais ? Je vais poser les premières machines. Donc, je vais vraiment partir sur le premier macérateur, le four, vraiment les machines de base, faire la carrière. Donc, ce sera un épisode de relativement court. Mais, voilà, au moins, on aura défini le point d'attache d'ancrage du Let's Play. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de nuit ou une bonne fin de journée. La prochaine fois qu'on se retrouve, j'aurai quelques machines et la carrière qu'on ira poser ensemble. Et puis, on verra à ce moment-là comme à mon habitude. Allez, bye bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada